Jamais je n'ai manqué ni d'obus ni de cartouches. Nous en avions suffisamment, tout au moins pendant les premiers jours. Le plus difficile était d'assurer le ravitaillement aux premières lignes. Ces mots que prononce Louis Chrétien sont ceux de son arrière-grand-oncle, le général Paul Chrétien. Né en Côte d'Or, à Oxone en 1862, cet illustre militaire combattit au Tonkin puis en Algérie avant de commander plusieurs dizaines de milliers d'hommes sur le front de la Première Guerre mondiale. C'est avec lui que la bataille de Verdun prend un tournant le 21 février 1916. Il a décidé de lui-même d'installer son 30e corps d'armée, 30 000 hommes, à un endroit bien précis. Il l'a fait 9 jours avant que les Allemands rentrent sur Verdun. Et il l'a bien fait parce que les Allemands sont rentrés exactement à cet endroit-là. Et ils ont rencontré le corps d'armée de mon oncle qui a combattu brillamment contre 5 corps d'armée allemands. C'est ce qui a permis de sauver Verdun. Mais l'histoire retiendra l'effet d'armes d'autres généraux. Alors, à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, Louis, qui est longtemps resté discret sur cet aïeul, a décidé de partager le trésor familial. Des centaines de coupures de presse, de photos, ainsi que des décorations militaires. Voilà, là j'ai la médaille de Grand Croix de la Légion d'honneur. Celle-là est très rare. Il n'y a pas beaucoup de généraux ou de maréchaux qui l'ont. Je crois qu'il doit y avoir Joffre et Foch. Et certains généraux qui l'ont. Enfin voilà, c'est la grosse médaille. Dans ses cartons, dorment aussi tous les carnets où Paul Chrétien raconte son quotidien dans l'enfer des tranchées. Des documents que Louis envisage de confier au mémorial de Verdun. En attendant comme tous les ans le 11 novembre, dimanche, ce savoyard ne manquera pas l'hommage rendu à son grand-oncle en Normandie, dans le village d'Arcourt.